Josué, la bataille de Jéricho, de la création au roi, épisode 10. Pour les Israélites, le chemin vers la terre promise ne fut pas sans obstacle, et ils durent vaincre deux armées, celle de Sion et celle d'Og, ce qui ne fut pas une tâche facile. Gardant le moral grâce à leur récente victoire, ils campèrent dans les plaines de Jordanie, à proximité de la jonction entre le Jourdain et la Mer Morte. Ici, Balak, le roi des Moabites, fit appel à Balaam pour maudire les Israélites. La Bible dit dans 2 Pierre de 15, il aima le salaire de l'iniquité, étant prête à aller à l'encontre de sa conscience pour le gain monétaire. Mais le plan de Balak ne fonctionna pas, et Balaam fut incapable de maudire les Israélites. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir par la malédiction, ils l'ont fait par la tromperie. Invités à un festival par Balaam, les Israélites furent envoûtés par la musique, la danse, les petits plaisirs et les activités sexuelles, et furent bientôt amenés à s'exposer ouvertement au péché. Les leaders furent d'ailleurs les premiers à pécher. Cette apostasie fut rapidement réprimée, mais non sans conséquences tragiques pour les personnes impliquées. Dans la vie, notre attention est souvent détournée de nos objectifs et de notre mission lorsque nous sommes le plus près du but. Moïse imposa les mains sur Josué, avant que ce dernier ne traversât le Jourdain, et le désigna comme chef des Israélites. Il répéta ensuite la loi au peuple, et donna quelques derniers avertissements et réprimandes. Alors que les Israélites se préparaient à traverser le Jourdain, Josué envoya des espions dans le pays pour se renseigner sur la ville. Ils se cachèrent et furent protégés par Rahab, au grand péril de sa propre vie, et en échange de sa gentillesse, on lui dit qu'elle et sa famille seraient protégées lorsque la ville serait prise. Le fleuve du Jourdain se trouvait devant eux. Ce n'était pas un petit ruisseau comme c'est le cas aujourd'hui, l'eau étant siphonnée pour un usage agricole. C'était une rivière déchaînée avec un fort débit, et le peuple regarda les prêtres porter l'Arche de l'Alliance, se dirigeant vers l'eau, et ils vit qu'au moment où leurs pieds entrèrent dans l'eau, la rivière se mit à reculer. Dieu voulut tester leur foi, cette fois-ci, et ce n'est qu'une fois qu'ils entrèrent dans l'eau qu'il la fit se retirer. Après la traversée du Jourdain, ils camperent ensuite à Gilgal. Bien que récemment habitués à la guerre, les Israélites n'ont pas reçu l'ordre de marcher sur la ville de Jéricho lourdement fortifiée. Au lieu de cela, on leur dit de marcher autour de la ville une fois par jour pendant six jours, puis, le septième jour, on leur dit de marcher autour d'elle sept fois, puis de souffler dans leur trompette. Et au moment où ils le firent, les murs s'effondrèrent miraculeusement. La victoire n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils avaient fait, mais elle avait tout à voir avec la grâce de Dieu. On commença à fouiller Jéricho à partir des années 1930, d'abord par Garstang et ensuite par Kathleen Canyon, et leur conclusion corrobore une grande partie du récit biblique. Ils ont trouvé des bocaux de stockage remplis de céréales, indiquant qu'il s'agissait d'une période de récolte et d'occupation très courte. Ils ont également constaté que les murs sont tombés vers l'extérieur plutôt que l'intérieur, permettant aux Israélites de grimper afin d'entrer. Aujourd'hui, les ruines de la ville se trouvent ici, et il n'en reste pas grand-chose, ce qui témoigne du fait que lorsque Dieu détruit quelque chose, il n'en reste vraiment plus rien. Israël s'est vu rappeler de nombreuses fois que leurs plus grandes victoires ne sont pas dues à leur stratégie ou à leur réalisation militaire. Elles ne viennent pas non plus de leur bien matériel ou de leur intellect. À maintes reprises, Dieu les a délivrés d'une telle façon qu'il est impossible pour un homme de s'en attribuer le mérite. La Bible dit dans 2 Chroniques 16-9 « Car l'Éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Puissions-nous avoir des cœurs qui sont en accord avec Dieu afin qu'ils puissent démontrer sa puissance à travers nous. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada